Rolls-Royce fabrique certaines des voitures les plus luxueuses au monde. Connues pour produire des automobiles fabriquées à la main qui promettent une expérience magique sans limite à leurs clients, une voiture Rolls-Royce n'est pas bon marché. Voici quelques-uns des modèles Rolls-Royce les plus vendus et ce sont leurs prix d'entrée de gamme. Mais avec un nombre pratiquement illimité d'options d'amélioration et de personnalisation, le véritable coût d'une Rolls-Royce sur mesure n'a pas de limite. En fait, Rolls-Royce refuse même de discuter de ses prix de base. Il n'y a pas vraiment un prix de base spécifique dont nous discuterions simplement parce qu'il dépend vraiment de chaque client individuellement et des options sur mesure qu'ils aimeraient concevoir et développer avec notre chère équipe. Alors quelles sont ces options sur mesure ? Est-ce cela qui rend les Rolls-Royce si chers ? Un des premiers points de départ évidents est probablement la couleur. Nous avons une palette de plus de 44 000 couleurs. Nous reproduisons des rouges à lèvres des personnes, des choses qui viennent de chez vous, des objets qui vous appartiennent, que vous avez vus. Une fois même le chien d'un client, un setteur rouge. Donc on les reproduit exactement. Que ce soit par l'ADN, la chimie, peu importe, pour nous c'est unique. Il sera enregistré à votre couleur et vous pouvez lui donner un nom et c'est le vôtre. Et si quelqu'un d'autre le voit et veut obtenir le même résultat, nous devons demander la permission à cette personne. Quand on va à l'atelier de peinture qui s'appelle le centre de finition de surface, parce que ce serait en quelque sorte comme une insulte de dire qu'on est en train de peindre la voiture, c'est plus que ça. Au moins sept couches sont superposées. Il y a des apprêts, il y a des couches de base, il y a la couleur et exceptionnellement on a mis deux couches de lac. Mais vous pouvez avoir jusqu'à 23 couches de revêtement. Nous l'avons déjà fait auparavant. Ce qui équivaut à environ 45 kg de revêtement. En plus des variations infinies de couleurs, les clients de Rolls-Royce peuvent infuser leur peinture avec des matériaux pour créer des effets spéciaux. Un client particulièrement riche est allé plus loin en demandant l'ajout de 1000 diamants. Il voulait un peu plus d'éclats à la finition, alors il nous a donné un sac de diamants. Nous les avons écrasés et ils ont infusé dans la peinture. Le travail remarquable de peinture détaillée sur les voitures Rolls-Royce est fait à la main par une seule personne. Je m'appelle Mac Court et je suis peintre de Coachline pour Rolls-Royce Motorcars. Être un peintre de Coachline signifie que je suis capable de placer cette rayure le long de la voiture. Ce qui est unique est que je le fais complètement à la main et je suis le seul au sein de Rolls-Royce Motorcars à pouvoir le faire. C'est unique, on trouve ça seulement dans le groupe Rolls-Royce BMW. Donc les brosses que j'utilise sont en poils d'écureuil. On sait que la plupart des brosses de nos jours sont fabriquées par l'homme. Elles ont tendance à laisser des marques de pinceaux entre les lignes. Ces poils sont naturels. Les poils naturels ont tendance à ne laisser aucune marque. Donc nous travaillons selon une norme qui est haut de gamme. Nous utilisons une brosse qui ne laisse aucune marque. Si les clients qui n'ont pas de Coachline décident d'en ajouter une à leur voiture, Marc est prêt à voyager dans le monde entier avec son pinceau. Normalement ici, aucune Rolls-Royce n'est retournée. Nous allons chez le client, donc si je dois aller à Dubaï, qu'il en soit ainsi. Je vais y aller. Il y a plusieurs caractéristiques parfaites sur les véhicules Rolls-Royce. La calandre Panthéon faite à la main, les centres de roues fixés qui garantissent que le logo RR ne tourne jamais et la fameuse statuette Spirit of Ecstasy. En fait, en 2003, BMW a payé 65 millions de dollars pour acquérir les droits du symbole Rolls-Royce, du nom Rolls-Royce et du Spirit of Ecstasy. Mais c'est à l'intérieur de la voiture que le luxe et le coût augmentent de façon spectaculaire. Pour créer une conduite virtuellement silencieuse, Rolls-Royce ajoute environ 300 livres d'isolation acoustique autour de l'habitacle. Le fabricant de pneus Continental a même développé des pneus spéciaux remplis de mousse qui réduisent le bruit de la route de 9 décibels. Les résultats étaient si concluants que Rolls-Royce a retiré une partie de l'insonorisation pour éviter de provoquer une privation sensorielle acoustique. Le tableau de bord de la Rolls-Royce Phantom peut même devenir une gainerie d'art sur mesure. Les clients commandent aux artistes toutes sortes de créations, dont 7 installations en acier inoxydable qui reproduit le profil ADN des clients. Un autre élément brillant de la Rolls-Royce est le Starlight Headliner, une série complexe de lumière de toit en fibre optique qui recrée le ciel nocturne. Il faut jusqu'à 16h pour construire le Starlight Headliner. Nous commençons par le percer et perforer chaque trou pour installer la fibre optique à travers chaque trou. On a jusqu'à 1340 trous. On fait ça pour atteindre les étoiles dans le ciel. Donc, on va avoir le ciel de la nuit couvert d'étoiles. Comme d'habitude avec les Rolls-Royce, les clients peuvent créer leur Starlight sur mesure, comme par exemple des étoiles filantes générées aléatoirement. Certains clients ont même fait correspondre leur design pour reproduire exactement la constellation d'étoiles de la nuit de leur naissance. Les broderies sur les tissus sont également faites sur mesure selon le choix du client. Il n'y a pas vraiment de processus standard qui est répété avec la broderie, juste parce que chaque motif est complètement unique pour le client. Il ne s'agit pas simplement de scanner une image et de la transformer en broderie. Chaque aspect de l'image est pensé, les différents angles du point reflèteront la lumière d'une manière différente. Plutôt que d'avoir une image plate, nous essayons de l'amener au niveau supérieur. C'est presque tridimensionnel. Comme un effet d'hologramme que vous pouvez obtenir de nos coutures. Le projet de broderie le plus complexe que Rolls Royce ait mené est ce modèle spécial Rolls Phantom qui consiste en 1 million de points individuels. La Rolls Phantom est la plus grande broderie que nous avons fait actuellement. Nous allons devoir déterminer exactement dans quel ordre nous allons mettre toutes ces broderies sur le cuir pour qu'elles s'assemblent et correspondent à certaines des coutures. Il ne faut pas faire d'erreur. Vous ne pouvez pas être décalé d'un millimètre, sinon c'est complètement raté. Prenez juste un petit aspect du Rose Phantom. Un bon exemple est le développement d'un des papillons. Ce qui semble relativement simple quand il s'agit d'une image devient en fait très complexe pour la broderie. Donc, pour le Phantom Rose, il y a quelques techniques que nous n'avions pas utilisé auparavant. A cause de l'échelle de la Rose Phantom, nous avions dû le décomposer en éléments individuels. Donc, chaque papillon, les têtes de fleurs elles-mêmes et ensuite toutes les vignes et les feuilles. Vous pouvez voir ici qu'il s'agit essentiellement de différentes superpositions, de points de couleurs différents à différentes densités et en les assemblant, on peut créer un fondu en effet où c'est plus sombre au centre et ça s'estompe vers les ailes. On les fait correspondre à la qualité que nous attendons et puis nous commencerons à les combiner et à les rassembler pour l'ensemble de la pièce. Rolls-Royce a connu un boom des ventes au cours des dix dernières années. En 2019, les ventes ont augmenté d'environ 25% en atteignant 5152 unités vendues. L'âge moyen d'un propriétaire d'une Rolls-Royce est passé de la fin de la cinquantaine à la quarantaine. Prenez Drake par exemple. Son modèle Bouchoucan, une édition spéciale de la Phantom, a quitté l'usine pour une valeur d'environ 700 000 dollars. Mais les personnalisations que Drake a faites, telles que la chouette incrustée de diamants à la place du « l'esprit de l'extase » ont possiblement porté le prix global à environ 1 million de dollars. Le modèle Rolls-Royce le plus cher jamais construit était le Sweptail, le résultat de plus de 4 ans de travail. Cette voiture unique en son genre aurait coûté 13 millions de dollars. Elle détenait autrefois le titre de voiture neuve la plus chère au monde. Mais lorsque les autres constructeurs automobiles haut de gamme se sont concentrés sur la vitesse, la maniabilité et les voitures de luxe poids plume, les Rolls-Royce sont chères pour une raison. Le luxe.